la loi d'amnesty ça plombe un peu ça plombe un peu parce que l'idée de baisse bonopi d'affaire massif bonopi d'affaire émane de personnes identifiées 50-30 piqueux il y a un siège à une partie à tous les rangs, tous les rangs, tous les rangs, tous les rangs, tous les rangs nous savons où ils sont venus, nous savons où ils sont venus quand ils sont venus, nous savons où ils sont venus donc nous savons où ils sont venus donc nous savons où ils sont venus nous savons où ils sont venus, autant que faire se peut c'est que nous pouvons dire, c'est-à-dire que nous pouvons dire nous savons où ils ont donné une condamnation pénale forcément en Afrique du Sud, ils ont fait la commission paix et réconciliation paix et réconciliation, ce qu'ils disent c'est la vérité nous savons que les véritables forces spéciales sont venus les véritables nerveux sont venus, les deux membres sont venus mais maintenant il y a un moyen de le savoir à rebours à rebours parce que ce n'est pas par hasard que nous avons des dossiers de 45,3 milliards d'armes qui ont le ministère de l'environnement exactement, j'ai lu ça le ministre Abdelayé Daoud Diallo avait signé une fausse facture qui n'avait d'autre montant que le total général 45,3 milliards 300 millions le ministre des Finances n'a que le mène signé un tel document il s'engage et Daoud Diallo n'est pas n'importe qui il est à la tête d'une institution donc c'est un président d'institution maintenant il a donné l'ordre au trésorier général pour nous faillir 5 traites avalisées de 9 milliards 60 millions un peu petit boulet qui est recherché même le trésorier général comment ça s'est passé avec ce qu'il y a exactement corrélativement si l'on sait que le colonel Arama Gueye qui était la présidente je ne sais pas s'il y est toujours avait déchargé le certificat de destination l'attestation de destination finale de millions de munitions il y a des documents exposés on se dit mais tiens la présidente doit être munitions maintenant s'il y a une affaire nouvelle on ne saurait l'inclure dans le champ d'application de la loi d'amnistie parce que c'est ce qu'il dit vous savez qu'il n'y a pas où sont les armes c'est pas les 45 milliards là c'est les armes on en a fait quoi on en a fait quoi le colonel Arama Gueye il a déchargé quoi où sont ces munitions il va nous le dire voilà on va te true tu yn le dis t'as voilà